Les négociations des quotas de pêche pour 2016 ont eu lieu les 14 et 15 décembre derniers au Parlement européen de Bruxelles. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Vous êtes député Vendée Littoral et secrétaire national des Républicains à la mer et à la pêche, c'est bien ça ? C'est bien ça. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ces quotas ? Écoutez, ma première réaction après avoir patienté de trop longues journées avec les marins pêcheurs de toutes les façades maritimes françaises à Bruxelles, puisque j'étais à Bruxelles les 14 et 15, ma première réaction à l'issue des négociations, c'était plutôt une réaction de soulagement, parce qu'en réalité, les résultats sur les TAC et quotas n'étaient pas extraordinaires, mais étaient moins pires que prévus, c'est-à-dire que la Commission, une fois de plus, avait joué à faire peur en annonçant des baisses drastiques, et c'était un jeu macabre que les négociations, en concertation avec les professionnels, ont permis d'éviter les scénarios catastrophes, même si, évidemment, tout n'est pas rose dans les TAC et quotas 2016. La plus forte inquiétude, c'était sur le bar, non ? L'inquiétude était évidemment très forte sur le bar, même si pour l'Atlantique, ça avait été repoussé un petit peu après, ça ne faisait pas partie de l'enjeu des négociations du 14-15, mais sur les criés vendéennes, si vous voulez, sur la pêche artisanale vendéenne, c'était surtout la sole qui était menacée, et la sole, vous savez, c'est une espèce qui fait du bien à toutes les criés, et dont tous les porcs profitent. Donc c'était plus sur la sole que l'inquiétude maximale, mais globalement, sur la sole, le résultat n'est pas fantastique, mais on a limité les dégâts. Sur le merlu, qui est une espèce emblématique pour les dieux, on a réussi à obtenir une augmentation, donc on s'en sort bien. Néanmoins, vous savez, c'est un système de décision qui est complètement obsolète, et qui est même, je vais vous le dire tel que je le pense, un système qui est scandaleux. On ne peut pas, en une nuit ou deux nuits de négociations, décider de la vie ou de la mort, de dizaines de porcs, de centaines d'armements et de milliers de marins-pêcheurs. Ce n'est pas responsable. Et ça, c'est une décision qui se prend tous les ans pour l'année qui suit. Il n'y a aucune autre profession qui est à ce point dépendante d'une décision aléatoire, et dont le chiffre d'affaires est dépendant d'une décision aléatoire, une nuit par an, à Bruxelles, loin des ports, loin des familles qui vivent de la pêche, loin des entreprises de pêche. C'est vraiment unique dans l'histoire de l'Union Européenne, et c'est un mode de décision qui est complètement scandaleux. Il faut changer tout ça, ce n'est pas possible de vivre avec des fonctionnements comme ça. Pour revenir sur la sol, c'est moins 10 et moins 14%, alors que c'était annoncé, moins 37. Exactement. Donc, en fait, ce qui a permis d'obtenir ces résultats-là... Qu'est-ce qui a pesé dans la balance, oui ? C'est les mesures de bonne gestion des pêcheurs, parce qu'on dit toujours, vous savez, auprès du ministère de l'Écologie, parce que la pêche en France dépend du ministère de l'Écologie, ce qui est quand même une aberration, les marins pêcheurs sont pris pour des braconniers, pour des prédateurs, et pas du tout pour des entrepreneurs qui investissent et qui, évidemment, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, ils ont intérêt, évidemment, tous les marins pêcheurs ont intérêt à préserver la ressource. C'est leur gagne-pain d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et donc, les marins pêcheurs ont pris des dispositions, ont pris des mesures pour préserver la ressource, simplement, entre ce que les marins pêcheurs font et ce qu'à Bruxelles, on retient de leur action et de leur bonne volonté pour préserver la ressource, parce qu'il y a souvent un grand décalage, et donc les négociations, elles portent principalement sur les mesures d'accompagnement, sur les contestations scientifiques de présence de la ressource, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est long. Et il y a un espèce de jeu macabre, comme je le disais tout à l'heure, de la Commission européenne qui veut commencer par une position dure et horrible, le moins 37%, vous imaginez, moins 37%, c'est la mort de la pêche vandaine. C'est ce que j'allais vous dire, c'est la mort de la pêche vandaine. Et ils le savent très bien, et ils le font exprès. Simplement, évidemment, ça les place en position de force pour obtenir des réductions qui sont difficiles à faire. Donc c'est un système, si vous voulez, qui est complètement obsolète et qui est scandaleux. Moi, je l'appelle la roulette bruxelloise. En une nuit, on joue à la roulette et on décide de la vie et de la mort d'entreprises et de familles qui vivent de la pêche. Il suffit de mettre des technocrates dans une pièce, avec des ministres européens de la pêche. Alors vous savez, la pêche en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Bulgarie, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux que la pêche au Roquinto, au Palis-le-Dieu ou au Merlu. Donc après, il y a des compromis et des compromissions entre les couloirs et les réunions qui aboutissent à un résultat plus ou moins mauvais ou plus ou moins bon. En l'occurrence, il est moins mauvais cette année que d'autres années. J'ajoute, s'agissant de l'île-dieu, que comme l'île-dieu a fait le choix de rejoindre une organisation de producteurs à l'échelle du département, elle est moins sujette, la pêche à l'île-dieu est moins sujette aux aléas des négociations parce qu'il y a toujours des possibilités d'échange de quotas avec les autres ports. Et donc, l'île-dieu, en jouant en collectif, finalement, est moins sous la menace directe d'une réduction ou d'une disparition d'accès à la ressource. Et donc, avec l'augmentation du Merlu cette année et les transferts qui peuvent se faire sur d'autres espèces, la pêche à l'île-dieu en 2016 est moins impactée que dans bien des ports. Et notamment, même si c'est loin de chez nous, que dans les ports de la Manche, qui, eux, cette année, ont particulièrement souffert des résultats des négociations des taquets quotas 2016. Vous nous l'avez dit, petite augmentation sur le Merlu, la sardine et l'anchois. Oui. Et vous êtes aussi satisfait pour la langoustine, le lieu jaune et la lotte. Exactement. Parce que ça stagne pour l'instant. C'est maintenu. Il reste, on ne peut que se réjouir de cela, mais il reste des points à obtenir. Il y a des discussions qu'il faudra mener à bien, notamment sur le requin-taupe. Tout n'est pas perdu et il faudra se battre pour l'obtenir. Et puis, il faudra aussi réussir à faire valoir nos arguments pour la lotte. Vous savez que le gouvernement change tous les six mois de fusil d'épaule sur la pêche dite de grand fond. La réalité, c'est que la pêche à la lotte, telle qu'elle est pratiquée chez nous, c'est une pêche qui est sélective, et donc avec des grandes mailles, et donc ce n'est pas du tout la pêche de grand fond industriel que d'autres peuvent pratiquer. Et il faut arrêter de changer d'avis tous les six mois. Et j'espère que les études scientifiques qui ont été initiées par la filière vont permettre d'établir que notre façon de pêcher la lotte, en grand fond, est respectueuse de la ressource. La France a vraiment du poids par rapport aux décisions européennes, par rapport à tout ce qui est pêche et même agriculture ? La réponse est dans votre question, monsieur. Malheureusement, la pêche a transféré sa souveraineté. La France, pardon, a transféré sa souveraineté sur les questions de la pêche, et donc n'a qu'un poids partiel et minime parmi les autres. C'est une erreur fondamentale de la part de notre pays, de leurs gouvernants et de leurs parlementaires à l'époque, d'avoir transféré sa souveraineté sur des questions aussi essentielles de notre économie et de notre identité. Parce que la pêche est non seulement une activité économique, mais c'est aussi une activité identitaire pour notre pays. Et moi, je faisais partie de ceux, je n'étais pas parlementaire à l'époque, qui n'étaient pas d'accord avec ces transferts de souveraineté. Alors aujourd'hui, on se retrouve à une négociation avec une centaine de personnes autour de la table, à faire valoir nos arguments, tant bien que mal, avec le soutien d'études scientifiques, de la plupart venant des pêcheurs, mais aussi sous la pression des lobbies écolos. Et on essaye de se faire valoir avec un secrétaire d'État à la pêche, un secrétaire d'État à la pêche, qui est sous la coupe du ministre de l'Écologie. Donc on n'a pas le poids, alors déjà que structurellement, on n'a pas le poids, parce qu'on n'a déjà plus la souveraineté sur ces questions-là, puisqu'on est obligé de négocier avec tout le monde, mais en plus, notre représentant pour la négociation est sous la tutelle d'une ministre de l'Écologie qui ne connaît rien à la pêche, qui ne connaît rien à l'île d'yeux, et qui, du coup, ne donne pas la légitimité et le poids dans la négociation. Donc évidemment, on n'est pas en situation de force, et il faut composer avec nos petits arguments. On avait plus de poids lorsque la pêche était rattachée au ministère de l'Agriculture, même si ce n'était pas la panacée en soi. Moi, si vous voulez, l'idée que je défends, c'est que l'économie bleue, l'économie maritime, dont la pêche, mérite un grand ministère et mérite une autre approche que l'approche sous cloche du ministère de l'Écologie de Mme Royale. Et quand on aura fait ça, le plus tôt possible, et je l'espère en 2017, quand on aura fait ça, on aura plus de poids et on pourra peser plus fortement sur les décisions à Bruxelles et supprimer cette roulette bruxelloise qui nous fait tant de mal. Zéro rejet de capture des pêches, quel est votre avis sur cette aussi décision européenne ? Ça doit vous faire bondir aussi. Zéro rejet, c'est une difficulté majeure pour toute la filière, pour tous les ports, mais encore plus pour le port de l'Idieu. C'est-à-dire que zéro rejet sur une île, c'est les problèmes puissance 10, puisqu'on est sur une île. Et donc, l'insularité, déjà à terre, sur le continental, c'est pas simple, mais sur les dieux, c'est quasi impossible, quoi. Et donc, évidemment, on est là dans de l'idéologie et pas dans du pragmatisme. Comme je le disais tout à l'heure, et je suis désolé, je vais être obligé de conclure cette édition entre nous, mais comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que les pêcheurs ne sont pas reconnus comme étant responsables. Or, les pêcheurs sont responsables, parce que c'est dans leur intérêt de préserver la ressource. Et donc, il faut changer de discours et de vision. Je dis ça, il faut que Paris change, et Bruxelles encore plus, change de discours et de vision à l'égard des pêcheurs, parce que les pêcheurs ont intérêt à préserver la ressource et à préserver cette filière économique identitaire qui les fait vivre et qui peuvent demain faire vivre leurs enfants et leurs petits-enfants, tout en permettant à nos, comment dirais-je, à nos porcs et à nos familles de vivre. On importe, vous le savez, 70% de la consommation de poissons est une consommation qui vient de l'importation. Donc, ça veut dire qu'on a 70% de poissons mangés en France qui viennent de l'extérieur. Alors que, et les pêcheurs vous le diront encore mieux que moi, on s'aperçoit depuis quelques années qu'il y a un certain nombre d'espèces qui se portent bien, qui se portent de mieux en mieux. Et sur le thon notamment, et sur d'autres espèces, on a des marges de progression et on a montré qu'on était capable de gérer. Et donc, il faut faire confiance aux marins pêcheurs, il faut changer le mode de décision à Bruxelles, et il faut que la France regarde la pêche comme une activité maritime de premier plan et pas comme une sous-activité mise sous cloche du ministère de l'écologie. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Merci Yannick Moreau. On le rappelle, vous êtes député Vendée Littoral et secrétaire national Les Républicains à la mer et à la pêche. A très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée à vous.